Finalement, ce qu'on comprend avec d'abord la défaite de Crématorium et en quelque sorte la résiliation de Togaimiko juste après, c'est que les vilains qui composaient l'Alliance étaient hors du cadre pour des raisons précises et qui sont en fait les conséquences de traumatismes durant leur enfance. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui on va parler de l'épisode numéro 20 de cette saison 7 de My Hero Academia. Ochako Uraraka et Togaimiko sont à l'honneur dans cet épisode, celles qui étaient destinées à s'affronter dès leur première rencontre ont enfin pu terminer leur combat. L'épisode débute sur la défaite de Crématorium regardée de loin par Togaimiko qui craint de perdre encore une personne à qui elle tient. Comme au moment où Imiko pleurait de ne pas pouvoir utiliser pleinement sa métamorphose sur ses camarades, Ochako a remarqué parmi ce tas de Twice un qui semblait se préoccuper du sort de Crématorium. Une prouesse incroyable de la part d'Ochako vu du nombre de Twice qui ont été créés. Suite à cela, Ochako va rester fidèle à ce qu'elle avait dit à Izuku concernant le fait qu'elle avait pour but de sauver Imiko. Pour ça, elle va entamer tout en esquivant ses attaques une longue discussion avec celle-ci. Et on verra que pour y arriver, Ochako essaiera à la moindre occasion d'entrer dans la tête de Toga. D'ailleurs à chaque fois qu'elle y parviendra, celle-ci s'énervera de plus en plus. Elle entrera dans une telle colère qu'elle en viendra à capturer Fropi pour l'éliminer. Mais bref, le but ici n'est pas de refaire l'épisode mais plutôt de lire entre les lignes. Contrairement à leur toute première rencontre au camp d'été, Issu Ochako a compris que la personne qui était en face d'elle avait un vécu assez triste. D'ailleurs le vécu de Toga Imiko fait penser un peu à celui des hétéromorphes, eux qui étaient discriminés pour l'apparence que leur ont donné leur halter. Cependant, et contrairement aux hétéromorphes qui eux sont considérés comme étant des monstres dans leur aspect physique, Toga Imiko, elle, est pointée du doigt depuis toute petite comme étant un monstre mais de l'intérieur. On verra même pendant ces flashbacks que ses parents ne sachant plus quoi faire d'elle, ont décidé de l'envoyer dans un centre spécial pour marginaux. On imagine d'ailleurs que c'est à cause de ça que jusqu'à ce qu'elle rejoint l'alliance, elle nous disait qu'elle devait vivre sans s'accepter, elle devait toujours mettre un masque pour vivre dans cette société sans jamais être la véritable Toga Imiko. Finalement, c'est à cause de ce sentiment là qu'elle finira par rejoindre l'alliance des super vilains, là où elle peut être elle-même sans qu'elle soit jugée par qui que ce soit. Ochako, elle qui a maintenant compris tout ça, ne veut absolument pas faire la même erreur que ceux qui ont fait de Toga Imiko ce qu'elle est aujourd'hui. On avait vu que ses parents ont rapidement paniqué et il est clair que le centre où elle a été placée ne l'a pas du tout aidée et au contraire. C'est pourquoi la jeune héroïne cherche à lui tendre la main coûte que coûte, quitte à risquer sa vie, elle ira même prendre des risques à tel point qu'elle recevra un coup de couteau de la part d'Imiko qui la laissera grièvement blessée. Juste avant, Tsuyu disait à Imiko pas mal de trucs intéressants, notamment sur le fait qu'avant, elle pensait que respecter les règles était un comportement de héros et que seuls les vilains ne respectaient pas les règles, ce qui est faux évidemment. Elle qui a vécu l'incident à Kamino avec la capture de Bakugo par l'alliance et qui a été sauvée par ses camarades qui n'ont pas respecté les règles, faisant d'eux des vilains, si on suit le raisonnement de Fropi. Suite à la blessure de Chaco, on va avoir un autre flashback de Toga, cette fois-ci, il se déroulera pendant qu'elle était au sein de l'alliance. Ses camarades lui demandaient qu'il était temps pour elle de trouver un nom de vilain, ce à quoi elle refusait catégoriquement. Si vous avez suivi tout ce que je dis depuis le début, normalement vous avez compris pourquoi elle ne veut pas de nom de vilain et gardez donc son vrai nom. Elle qui a toujours vécu sans vraiment être elle-même n'allait pas changer de nom alors que pour la première fois de sa vie, elle peut s'assumer pleinement. Pour en revenir au combat, il est difficile pour Ochoako, désormais grièvement blessé, de convaincre Imiko car, effectivement, quoi qu'il se passe, si Toga Imiko est arrêtée, elle finira soit en prison, soit elle sera condamnée à mort ou soit un héros finira par la tuer comme Twice. A partir de là, elle peut écouter personne parce qu'elle lutte pour sa survie, on a tendance à s'inquiéter pour les héros, mais les vilains jouent aussi leur vie. Et tandis qu'ils discutent, la légion de Twice envahit toute la zone sans que personne puisse l'arrêter sous les yeux des journalistes qui constatent que les sentiments d'une seule personne peuvent sans problème détruire le monde. Pour répondre à Toga Imiko concernant le sort qui lui sera réservé, Ochoako décidera d'être totalement franche et lui dira qu'effectivement, personne ne pourra effacer le fait qu'elle ait tué des gens. Mais elle ajoutera que désormais, elle sait que si elle est comme ça, c'est parce que quelque chose l'a poussé dans cette voie. Et elle qui a grandi entourée de sourires a remarqué son sourire innocent la première fois qu'il s'était rencontré et au fur et à mesure que le temps passait, jusqu'à aujourd'hui, Ochoako a fini par comprendre pourquoi Toga Imiko se comportait ainsi. En effet, comme on a pu le voir dans ses flashbacks, Toga Imiko a été rejeté par la société à cause de la particularité de son alter. Et il est vrai que son alter est difficile à gérer dans une société où le fait de faire du mal à quelqu'un est considéré comme étant anormal, ce qui est logique. Mais au-delà de ça, on a vu à la fin que Toga Imiko aurait pu être sauvé dès le départ, le comportement de ses parents dans ses flashbacks est navrant et c'est à cause d'eux aujourd'hui qu'elle est à deux doigts de détruire le monde. En continuant à discuter avec Imiko, Ochoako finira par trouver les bons mots pour parvenir à la toucher au plus profond d'elle, tandis qu'en même temps, son alter s'éveille, lui permettant au passage d'anéantir la Sandman Dead Parade. En effet, étant aux portes de la mort, tout comme Bakugo précédemment, Ochoako va connaître elle aussi un éveil d'alter qui va considérablement augmenter les capacités de son alter. Désormais, il semble qu'Ochoako n'a plus besoin de toucher la personne pour qu'elle lévite. Son alter a évolué de sorte à ce que la lévitation passe de personne en personne dans ce qu'on pourrait déduire une zone limitée. Pour l'instant, on n'est pas sûr. Ochoako finira par s'agripper à Toga Imiko tout en lui racontant pourquoi elle a voulu devenir une héroïne. Elle lui parlera de sa rencontre avec Izuku et pourquoi elle veut absolument l'arrêter. Après les demandes répétées d'Uravichi pour en savoir plus sur elle, Imiko, tel le monstre que les gens ont fait d'elle sur le point aussi d'achever Ochoako, finira par comprendre que la personne en face d'elle lui tend la main. Et in fine, tandis que le monde semblait s'écrouler autour d'elle, elles viendront à parler de leurs sentiments tandis que le sang de Twice absorbé par Imiko disparaît. Après la défaite de Crématorium, c'est Toga Imiko qui est battue même si elle, pour le coup, elle aurait pu largement gagner si elle ne s'était pas laissée convaincre par Uraraka. L'épisode se termine donc ainsi avec la résiliation de Toga Imiko. Avant de parler de la preview, on revient sur 2-3 trucs comme d'habitude. J'en ai rapidement parlé précédemment mais cet épisode met bien en avant à quel point la haine d'une personne peut être dangereuse et qu'elle peut aller jusqu'à détruire le monde. On a eu Crématorium juste avant même si évidemment, lui ne saurait pas aller jusqu'à détruire le monde mais aurait tout de même éliminé les héros qui ont sauvé la situation dans cet épisode. Et ensuite, on a eu Toga Imiko, elle qui avec la Sadman Dead Parade aurait pu envahir le pays si ce n'est le monde avec bien sûr la quantité de sang qui va avec. Si on fait le parallèle entre Toya Todoroki et Toga Imiko, on a deux personnages qui se ressemblent dans leurs résultats respectifs. Les deux ont ressenti une haine immense envers ceux qui les ont abandonnés et je dirais même que la haine d'Imiko était encore plus lourde de conséquences car elle, en plus d'être rejetée par sa famille, c'est le monde entier qui l'a rejetée à cause de son alter. Donc sa haine est tournée vers plus de gens. Si on se centre plus sur Imiko, on a eu dès le départ une enfant qui était tout simplement incomprise. Certes, elle agissait mal mais à ce moment-là, elle n'avait pas encore fait quelque chose d'irréparable. Pour preuve, la première chose dont elle semble s'être nourrie de son sang, c'était un oiseau et pas un humain. Suite à l'incompréhension de son comportement, ses parents ont décidé de la placer dans un centre spécial pour les gens comme elle qui finalement n'aura aucun effet positif. Au contraire, elle ira plus tard rejoindre l'Alliance. Ce centre où elle a été placée semble lui avoir appris à vivre en refoulant sa véritable nature, ce qui petit à petit l'a rendu de plus en plus folle déjà que dès le départ, depuis qu'elle est petite, elle semble être anormale. Cela sera justifié par le fait que les détenteurs de puissances altères sont souvent des marginaux. De fil en aiguille, Togai Miko, ayant gardé en elle les différents traumatismes de son enfance, finira par se retrouver là où elle est aujourd'hui, sur le point donc de détruire un pays tout entier. En effet, le titre de l'épisode reflète parfaitement la situation. Voilà pour ça. Ensuite, la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est évidemment l'éveil d'altères qu'a vécu Ochako dans cet épisode. On a eu l'occasion de voir à quel point Katsuki Bakugo est devenu puissant après que son altère se soit éveillé précédemment et récemment, Crématorium a aussi vécu quelque chose de similaire, lui ayant permis d'utiliser l'altère de sa mère, Rei, ce qui lui offrait finalement le même potentiel que Choteau Todoroki qui maîtrise feu et glace, finalement, rien ne différenciait l'aîné du cadet. Là où je veux en venir en vous disant tout ça, c'est que maintenant, je comprends mieux pourquoi All4One répétait qu'il craignait beaucoup les héros qui se trouvaient aux portes de la mort. Ou il disait aussi dos au mur. Comme on le sait, pour qu'un altère s'éveille, il faut que son détenteur soit en danger de mort et grièvement blessé. Cependant, durant les nombreux combats dont les héros et même les vilains ont participé, plusieurs fois, certains étaient blessés mortellement, pourtant leurs altères ne se sont pas éveillés. On peut donc en déduire deux choses, soit les éveils d'altères sont rares et dépendent du potentiel du détenteur, soit, deuxièmement, les éveils d'altères se font aléatoirement du moment que l'individu fait face à la mort. Malgré ça, je ne peux m'empêcher d'imaginer un éveil d'altères pour Izuku Midoriya en plein combat contre Shigeraki, lui qui en possède sept. Je pense que si on nous a introduit le concept d'éveil d'altères à travers Bakugo, en vivre un ou un truc encore plus fou au vu du nombre d'altères qu'il détient. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Passons désormais rapidement à la preview, vous n'êtes pas sans savoir que l'épisode de la semaine prochaine sera le dernier de cette saison 7. Évidemment, nous aurons un des combats les plus appréciés des fans du manga, le dernier affrontement entre le symbole de la paix et le roi du mal. All Might va devoir affronter l'un des vilains les plus puissants que le monde ait connu alors qu'il n'a pas d'altères. Nighthaze, son défunt meilleur ami, avait vu son futur, un futur atroce où le symbole de la paix mourait dans d'atroces souffrances, ce qui en dit long sur le résultat du combat qui s'apprête à débuter.